7351 les stations en fréquence de la part de dandy 33 et c'est parti pour le qso national du canal 27 en section sud-ouest attention les stations en fréquence pour le qso national du canal 27 en section sud-ouest les 73 angèle de la part de dandy 33 ah ouais ça ne passe pas de sa côté je suis trop loin oui angèle des bons 113 51 en espérant que ce coup-ci tu m'écoutes là via le web sdr attention j'allais pour dandy 33 qui t'appelle oui des 73 retourner en gel et moi c'est pareil là tu passes un petit peu au qira mais c'est complètement inaudible du coup je t'écoute via le web sdr également hier soir j'étais bien au qira mais vu qu'en ce moment je travaille en journée c'est 4h30 le matin debout plus après deux heures de bouchon pour revenir au qira hier soir j'en avais ma claque je me suis dit là c'est pas bon pour que les sous ça va pas le faire donc non il ya hier soir effectivement j'ai pas pris le micro enfin j'ai même pas aimé la station du tout même voilà mais on verra bien là il est que 21h05 là d'ici d'ici 5 10 minutes ça va peut-être bouger un peu plus ouais c'est vrai que c'est très calme mais il ya un autre qso aussi qu'a démarré il a un petit peu plus haut là je le vois là à l'écran là ce doit baisse d'air un peu plus vers la droite à chine ouais c'est presque ça à côté oui je vais pas l'écouter C'est pas grave, vas-y retourne le micro ! On est 73 à la station qui m'a parlé tout à l'heure, donc je ne sais pas qui c'est, donc je laisse un blanc, il y a quelqu'un derrière, alors 73 à ton avis ! Et tu ne reconnais pas ton voisin ? Oh putain Philippe, et bien non je ne l'ai pas reconnu ! Putain mais sans le coton des oreilles ! Ouais mais parce que je passe par le SDR, donc c'est pour ça, et toi tu m'as arrivé où tu es trop près ! Ok mais tu dis bonjour à Dundee, au moins il arrive tout petit petit ! Et il met le SDR ! Tu défends à plat ? Dundee, ils vont te dire que tu arrives tout petit, mais les watts ! Oh, il y a quelqu'un derrière, 73 à ton avis, je ne sais pas qui c'est ! Philippe qui est arrivé derrière, qui ne s'avait même pas reconnu, parce qu'avec le SDR ça fait bizarre ! Il n'est pas reconnu ! Il te dit de mettre des watts, donc je ne sais pas qui c'est ! Je lui laisse un blanc, 73 à ton avis, à toi ! Oui, 73, bonjour monsieur, voilà, il y a une station qui vient d'arriver, aussi c'est pareil, je vais lui laisser du micro ! C'est là qu'il va dire qu'il n'est pas reconnu ! Désolé, j'arrive un peu fort peut-être ! Mais non, j'arrive pas fort, j'arrive pas fort ! Bonsoir tout le monde ! Ah, tout le monde arrive ! Les 73 à tous ! C'est ça qu'il y a du monde ! Il y a du monde qui écoute ! Ah là, la modulation est meilleure comme ça, c'est moins que hier ! C'est moi ? Oui, informatif, elle est de meilleure qualité, là c'est beaucoup moins que hier ! Attends, regarde, je vais te faire quelque chose pour te faire plaisir ! Regarde, hop, là, ça doit aller mieux pour toi ! Eh bien, je ne sais pas si c'est parce qu'on est trop près, mais je n'ai pas du tout senti aucune différence ! Une petite vidéo est en cours, tu pourras écouter dedans, tu verras, là, j'ai senti aucune différence ! C'est normal, parce qu'on est trop près, c'est normal ! Allez, je n'ai pas monopolisé ! Il se sent très vers tout le monde, pardon ! Voilà, Thierry, le Coyote et les Mournes ! Le perturbateur, voilà, ce qu'on m'appelle comme ça ! Bon, mais ce n'est pas grave, j'ai l'habitude ! Allez, je retourne au micro à Stéphane, et Stéphane, je suis tourné après, et puis après tu repasseras sur la nuit, parce que là, on n'est pas sur notre fréquence ! Allez, à toi Stéphane ! Eh, il n'y a pas de problème ! Non, non, tu n'es pas perturbateur ! La fréquence est à tout le monde, je m'excuse ! Tu n'es pas perturbateur du tout, tu es poli, tu es correct ! Et c'était ton opinion, mais ce n'est pas le mien, voilà ! Mais bon, euh... Le Coyote, il n'est acheté par personne, mais on est là pour tout discuter, voilà ! Reprends au micro à qui je veux ! Bon, personne reprend, c'est bizarre ! Ok, ben par politesse, je vais laisser le micro aux autres stations, là sur Bordeaux, les 73 de lundi 33... Tu l'entends pas Stéphane ? Eh, il n'y a pas de problème, il m'entend Rémi, il n'y a pas de problème, je l'entends Rémi ! Ah oui, tu m'avais cassé sur tes gouttes 7 ! Quand même, si tu ne m'entends pas, je suis trois coups, j'ai un problème ! Non, mais je t'entends très bien, pas de problème, Stéphane, t'es prête ! Stéphane, t'es prête ! Stéphane, t'es prête, tu t'allais bien, Rémi ! Voilà ! Bon, je ne sais pas, je vais me faire un tour ! Si tu n'entends pas le bailleur, tu ne me regardes la victorie, mais... Il y a des gens qui viennent à discuter, donc... Je vais voir qui close dans le micro, Ashi ! Ashi, il y a un petit crotchotement par moment, là, dans la modulation... Ouais, je sais, je vais choquer avec le micro, en ce moment... Ah, ok, d'accord ! Le trou de table n'est pas terrible, terrible, et... Les fois, ça marche bien, puis le lendemain, ça déconne, c'est peut-être que tu... Bah, il recommence à arder, comme une caleur ! Ouais, c'est ça ! Il n'y a pas à chier, vous, je remets peut-être pas le micro avant, parce que le micro tac, il déconne ! Ouais, c'est des grésillements, comme tout à l'heure, quand on reprend les essais, c'est... Enfin, c'est casse-couille, ça ! Ouais, puis là, je reprends le micro, Ashi, ça ne le fait pas ! Ouais, ouais, c'est bizarre, hein ! Ouais, dès que je mets le micro de table ! On a eu bon virer ici la piste tout à l'heure, et... Putain, le micro, depuis que je l'ai, c'est de vrai, c'est euphorie, mais c'est pas grave ! Bon, un jour, restez pas le bail, je vous écoute, retourez-y ! Ok, moi, c'est pas grave, j'ai un micro à pied, il est retourné dans son carton, parce qu'en fin de compte, il est moins bon que le micro à main ! C'est calme, les gars, c'est calme ! Bon, à chaque fois que je le mets, il marche bien pendant 24 heures, et puis le lendemain, il somme à déconner, pourtant je n'ai rien touché, pas bougé le poste, pas bougé ce qu'il faut, et puis... Je me dis pas pourquoi, à l'heure de mer, il y a un truc qui merde, bon bref ! C'est qu'à Sophie, entre parenthèses, voilà, retour à qui le veut, je sais pas, il y a Rangel sur... Ouais, je sais plus qu'il est sur Florence, ou ce nom, je m'en rappelle plus, Rangel, retour ! Bah, tout à fait, sur ce nom, affirmatif, 73 ! Toujours là, et à l'écoute depuis un petit moment, déjà vous attend ! Bah, il y avait Philippe derrière, je sais pas s'il a repris le mic, je lui relaisse le micro, parce que, désolé, mais je ne l'ai pas reconnu tout à l'heure ! On réglera ça ! 73, Stéphane, de l'opérateur 6 ! Ok, Philippe, pas de problème ! 73, 51, Stéphane sur 13, voilà, quitte se salue bien ! Bon, et sur ce messieurs, je vous laisse, moi, je vais retourner dans la Victorine, je repars peut-être ce soir, mais ça m'étonnerait ! Vu que j'ai pas dormi beaucoup l'année dernière, j'ai dit, je peux dormir, c'est si, je vais aller faire dodo ! Voilà, pour une fois, je peux dormir sans aller bosser, ça fait du bien ! Voilà, 73 à l'écouteur, 73 à vous ! Bon QVSO, mais à de même, à ceux et amitié aux stations WebSDR qui écoutent derrière les portes ! Il faut bien le préciser, voilà, parce que moi, des fois, je reçois des textos de certaines régions de la France, on m'a dit, je t'ai entendu ! Donc, je salue tout le monde ! Allez, 73, retour, Rémi, si t'es là ! Oui, affirmatif ! Qu'est-ce que tu regardes, ton Victorine ? Ouais, ben, la Victorine, moi, je vais la regarder ! Il y a Colombo, elle a une certaine chaîne, c'est peut-être vieux, mais moi, j'aime bien ! Je dis ça pour certaines personnes qui écoutent sur la fréquence ! Il y a Colombo sur la 10, ça chie ! Allez, au revoir ! Euh, la 10 ? Sur la TNT, alors ? Ah oui, mais sur le câble, sur les satellites, c'est quelle chaîne ? Bah, c'est sur TMC ! Sur TMC, il y a Colombo ! Bon, tu n'es pas tiré, tu diras qu'à 10 ans, on n'est pas gâté ! Il y a la télévision, et toutes les mères qui nous proposent... Alors, il y a des joueurs, il y a des films partout, puis le lendemain, tu n'as plus rien, donc c'est pas grave ! Il ne faut pas chercher à comprendre ! Allez, papa, et bonne nuit à tout le monde ! Je ne sais pas, c'est pas grave à toi ! J'ai appelé à côté droit, là, qui a dû mettre un autre d'article ! Et là, il y a un truc, je ne sais pas, je ne vais pas trouver ! Bah, Philippe, si tu m'entends, on passe sur notre habituel ! C'est parti ! Oui, bien sûr, Jean, retour ! Je suis en partie sur l'heure habituelle ! Euh, ah oui, je vous inspire l'écran ! Ah, je suis là, désolé, attends, je remets le voie baisse d'air ! J'avais coupé ! Ouais, Rémi, ouais, je reprends, je n'ai pas entendu ce que tu disais-moi, mais... J'étais sur deux fréquences en même temps ! Euh, il n'y a pas... Non, il n'y a pas Eric, ce soir, je ne sais plus... Il a fait un... Non, non, il n'est pas là, Eric, ce soir ! Bah, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas entendu ! J'ai entendu, je te dis, Philippe, toi, et l'inflation de Tress, l'article, tout ça à côté de chez moi ! Et après, non, je ne sais pas qui c'est qui derrière ! Ah, moi, ils ne m'entendent pas, c'est bizarre, hein ? Euh... Ah oui, mais eux, non, mais ils sont dans le bas, hein ! Donc, avec tout le coteau de ce nom, leur nom, ça fait écran, hein ! Ne t'inquiète pas, je sais très bien qu'ils m'entendent, hein ! Ah, sur le WebSDR, oui, puisque le WebSDR est en haut de Florac, donc là, oui, ça passe ! Je parle avec les stations, que vous connaissez même pas qu'ils sont en bas de ce nom ! Ah, 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 ah ! C'est très bien qu'il m'entend ! C'est qui ? C'est un jeu, voilà, ça va en plus vite sur le nom ! Moi, par exemple, c'est très bien qu'il m'entend ! Ouais, je sais pas, moi, je... Il y a peut-être que, suivant les soirs, il y a peut-être 2 QRM, je sais pas ! Tu vois, moi, ce soir, là, ça va de ce côté-là, c'est vraiment qu'il m'en calme ! Alors qu'il y a des fois, je veux avoir 5 points de QRM, je ne vais plus rien entendre ! Ouais, mais c'est la radio, ça, c'est, c'est, c'est la radio, que j'ai entendu quand il est dans... C'est plus, il parle avec... Ok, retour du côté d'Angèle, situé toujours là ! Bon, les stations de Bordeaux ! Ah, mais c'est la Coyote, ils veulent plus parler, c'est bizarre, hein ! Il m'a semblant entendre un truc passer, là, sur le poste, là, c'était... Ça a duré quoi, une seconde ? Peut-être un petit coup... Un petit passage de Propag, je sais pas... Je sais que du côté 24, il y a un OM, là, qui lance appel... Bon, je l'entends pas, moi, ici, au QR1... Je sais pas si c'est lui... Bon, apparemment, ce soir, là, le QSO a l'air de vouloir s'arrêter là... Bon, bah, c'est pas grave... Plus 24, c'est David ? Euh... Je sais plus... Il a... Si je me trompe pas d'OM, il a pris... Euh... 14 km... Euh... Oh putain, je sais plus... Il faudrait que je garde le listing, je sais plus... Oui, 24, il doit être David... Euh... Je pense que ça doit être David... Euh... Peut-être, il y en a d'autres aussi, hein, sur le 24, là, qu'on entend pas forcément... Euh... L'OM, dans lequel je pense, il est... Attends, c'est... Il y a... Il y a... C'est quoi ? C'est Forêt Blanche, ou... Comment ça s'appelle ? Ouais, je crois que... Les zones... Ouais, je crois que c'est ça... Il doit être dans ce secteur-là... Ah oui, 24, il n'y a pas que David... Oui, il y a Pierre, il y a... Il y a... Il y a l'autre, là-bas, que je connais... Il y a... Oui, il y a plusieurs, oui... Après... Mais... Mais... David... David, il fait plutôt physique, celui... Ouais, ouais, d'accord... Ok, allez, bon, je vous laisse à l'autre... Moi, je m'arrête... Ah, je vois, là, de... Il y a du monde, là, plus haut, hein... Je sais pas, ça va être le 27 500, on dirait... Tiens, c'est bizarre, au niveau... Ah... Ok, ouais, ben, moi, c'est pareil, là, je vais passer à autre chose... Puisque les stations de Bordeaux, là, sont passées en QRT... Donc, les 73, bonne balade sur les ondes ! Ok, bye-bye, à plus tard... Euh... Ça s'en... Loup, elle peut être le... Le cuisseau, les zones d'angeurs... Les zones d'angeurs, là-bas... 550... Bon, allez... Bon, allez... Bye-bye... Ok, bye... Ah, oui, on a... Oh, putain, la belle grâce... Les 73, c'est domic... Allez, 73, Rémi... C'est les Coyotes... C'est toujours derrière... Comment ça va ? Ouais, salut, Rémi... 73 à toi... Bonne soirée, bonne pizza... Je t'ai pas mangé ta pizza... Je t'ai vu à plus tard... 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 Parce que... Normalement, c'est 9h... C'est pas 9h21... Allez, bye... Je me... C'est pas plus loin... Ah, je me manque encore pire chez moi... C'est 9h23... Ah si... 24... Allez, 73... Viens prochaine... Retournez... Ok, Dominique... Alors, comment vas-tu ? Je sais pas si t'étais là hier soir... Ouais, ouais... J'étais là... Je t'ai vu si t'étais hier soir aussi... Euh... J'étais avec Philippe... On a fait un petit pull... C'est tout assez rapide... Et puis, voilà... Mais ouais, c'est... Je crois que... Ça doit être... Ça doit être en jet... Juste avant d'arriver... Je suis allé écouter ce qui se passait... Sur le... Sur le son... Il doit être... Qu'en jet... Je crois qu'il est dessus... Je peux reconnaître... Euh... Je sais pas si t'es plus loin d'ailleurs... Voilà... Donc euh... Je sais pas si t'es en descendre tout à l'heure... Euh... Je sais pas si t'es en descendre tout à l'heure... Enfin bref... Voilà... Moi je suis là... Donc très heureux d'écouter aussi... Euh... Et puis... 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 Il y a une coucheuse... Une grosse crueuse de QRM là... Depuis... Depuis deux jours là... Euh... Je n'ai pas écouté cette semaine là... Mais euh... Hier... Je suis sur le QSO avec... Avec Philippe... J'avais même du mal à l'entendre... Tu vois... Euh... Plus... De... 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 Ouais... Là... La semaine était assez dure... En ce moment ils me font bosser en journée... Là je m'en vais cavaler là... Sur... Sur... Mérignac... Alors euh... Deux heures de... De route pour rentrer après... Pris dans les bouchons sur Bordeaux... Ah je suis vachement content quoi... Ha ha ha... De toute façon euh... Euh... Ouais je... Je... Je débouchais quelle heure ? A 17h... Et c'est l'heure où euh... La rocade de Bordeaux... Et c'est terminé... Tu peux plus circuler... C'est... C'est pas la peine... Si t'as pas un hélicoptère... T'es baisé quoi... Ah ouais... Ah ouais... Mais ça c'est... C'est terrible... Ça fait un hélicoptère même... Mais là... Enfin j'étais surpris euh... Parce que j'ai euh... J'ai... J'ai souvent l'occasion d'aller... Dans un manger au resto... Ça y a des trucs avec mes collègues... Enfin souvent... Ha ha... Genre... Genre... Tous les jours... Sur la fête... Non euh... Ça m'arrive d'aller... Vous faites au resto avec des collègues... Vous retrouvez de personnes... Enfin bref... Et euh... C'est vrai que la rocade... Même entre une et deux... Et ça c'est... 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 Vraiment... 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 Le beau temps... Et puis on sent... Même quand c'est fluide... Le trafic c'est quand même plus dense... Voilà... C'est l'évolution de l'agglomération... C'est comme ça... A faire... C'est vite... Oui... Et puis en plus là... T'as les travaux... Le passage en deux... Qu'est-ce que j'ai vu... Rien... Le passage en... En deux fois trois voies qui se fait... Les... Et puis c'est vrai que là... Là... Sur la rocade... Moi il y a un truc que j'arrive pas à comprendre... Sur la rocade... C'est comment il peut y avoir des accidents... Quand les gens roulent tous dans le même sens... Euh... Bon si... Je sais... Je devine très bien pourquoi... Parce que... Bah t'en as... Ils sont au volant... Mais en fin de compte... Ils sont en même temps le nez... Sur leur téléphone... Envoyer des textos... Ceci... Ceux-là... Forcément dans ces cas-là... Bah tu vois pas ce qui se passe devant... Et... Bah tu vas prendre par derrière... L'autre qui est devant... Et c'est ce qui m'est arrivé là... Sur... Sur deux... Sur deux après-midi... Ouais... Super... Et puis après t'as les bouchons de curiosité... Tu sais... Les gens qui sont... Qui sont... Qui roulent en sens inverse... Et du coup... Ils font présenter par les accidents... Mais qui s'arrêtent... Pour regarder... Pour ralentir... Qui fait comme si... Un peu comme si... Par mesure de sécurité... Ils roulent à vite quoi... Et euh... Du coup ils créent un bouchon de l'autre côté... C'est assez fun... Enfin bon... Vous voyez comme ça... Euh... Là... La circulation... C'est... C'est galère... Donc euh... Bon... J'arrive à... A... A braver le... Le danger... Enfin... A braver... A éviter le danger... Plutôt par des petites routes... Et tout ça... Suivant les jours... Suivant les heures... Que ce soit... Toujours facile... Enfin bon... Je suis comme ça... Je suis comme ça... C'est comme ça... Bon... Ça vient du moment... En fait c'est pas cofier... Je suis très bien... Euh... C'est vrai qu'avec les horaires un peu... Un peu... Un peu bizarre... C'est pas facile... Euh... Donc bon... Je sais... Je suis attaqué... Enfin... Je suis attaqué... Je vais continuer les vidéos... Il y a quelques temps... Ça peut être intéressant... Que je t'en parle... Et puis... Et puis... Et sinon... Euh... J'ai eu le... J'ai eu le magnifique mât d'Angèle... Voilà... Je suis tombé dessus... Je suis tombé dessus... Donc euh... Une belle installation... Il l'a fait... Euh... Voilà... Euh... C'est une cour info... Donc euh... Bah... C'est bien... C'est bien... Parce qu'effectivement... Là où il est placé... Je sais pas si toi... Tu... Tu as vu... Là où il est placé... Il avait bien besoin de... Bien besoin de... C'est pas par là... Pour pouvoir passer un petit peu plus fort... Donc c'est vrai que... Il est pas... Euh... C'est pas un endroit... Qui soit très très... Euh... C'est facile pour la radio... Je pense... Ah voilà... Allez... Retour ! Ah tu m'étonnes... Ouais... Ouais... Je sais... Je sais très bien où il habite... Puisque le... Le pylône de 12 mètres qu'il a... Il vient de chez moi... Hachy trois coups... Ouais... Non mais là... C'est vrai que... Là où il est pour la radio... C'est le pire endroit qu'il pouvait trouver... Hachy... Il a... Il a la totale... Il a la route qui est... Qui est au dessus... Il y a... Le... La colline de... C'est quoi... C'est... Lormont ou... Lormont ou... Lormont ou Florac... Je sais pas là... Qui est juste à côté... Là... Qui monte à pic... Donc là... Ça lui fait un vrai mur... Et puis là... T'as beau prendre n'importe quelle antenne... De toute façon... Là... Ça... Ça passera difficilement... Ouais... Tout à fait... C'est... 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 En fait... Pour aller... Tout le côté de Bordeaux... Etc... Là... Le Sud... Le Médoc... La chasse... C'est un pas sémitaire... Il y a pas de problème... Il y a une auteur... Qui est... Qui est donc... Qui est assez honorable... Euh... Mais c'est sûr... Que toute la partie... Euh... Et oui... Donc la but... Bah c'est... 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 Ah ok, salut Philippe... Et... Ok, bah tant pis... C'est sorti pour moi... C'est sorti pour tout le monde... Voilà... C'est la... qu'il a deux occupations, pas de petits, et que ça va en train de faire savoir qu'elle est là, le bonjour, et qu'il a une prochaine fois en fréquence pour le féliciter pour faire l'intégration, parce que je trouve que c'est pas mal, comme vous l'avez dit hier, j'ai eu l'occasion de voir un peu le renverse, voilà. Mais oui, après Rémi savait que c'était Thomas, voilà. Je savais, je savais, je crois que je l'ai vu en photo, c'est une photocop, surprise beaucoup, je suis comme ça, enfin bref. Là je l'ai vu en vrai, et là c'est, voilà, donc il en a fait l'oniveur, il en a fait très bien je trouve, ou en tout cas je suis pas un expert en montage de mâme, mais j'ai eu l'impression que c'est bien fait, voilà. Ok, ben là il passe pas du tout chez moi, je l'ai écouté via le web SDR, je l'ai déjà envoyé 73 tout à l'heure, donc re 73 51 Philippe, si tu m'écoutes là, via le web SDR bien entendu, parce que là, bon je deviens que dans ce sens là, ça passe pas non plus. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Hop, c'est lui, ouais, je fais des QFP, parce que j'ai fait un peu, donc tu l'entends, donc Rémi te fait, t'envoies les avisés, voilà, il t'écoute, il faut t'écoutes dire le web SDR, il permet de t'entendre un petit peu quand même, parce que si tu l'entends pas, Rémi, euh, si Rémi, et si tu l'entends pas Rémi, pardon, je te suis dure, je t'en fais autant, et puis euh, voilà, ça passe une micro-pédicule, c'est tout, c'est tout à fait. Voilà, et retour à Tophilis. Ah ok, ça marche, Philippe, ça fait d'ailleurs, si ça fait un coup blanc en tout cas, euh, peut-être que c'est une bonne soirée, et puis euh, voilà, euh, bon ça a l'air comme j'ai un peu plus trop posé qu'hier, parce qu'hier qui me disait que j'étais complètement capé en deux, voilà. Bon bah voilà, salut, Philippe, c'est des chambules pour te proposer. Allez, va-t'une bonne soirée, puis bah c'est peut-être un matin, plus j'arrive à me lever, voilà. Allez, va-t'une bonne soirée, Philippe, retour au micro, tu reviens. Ok, les 73 à toi, Philippe, eh bien, pendant que j'ai le micro, j'ai en profité, euh, vu l'heure, euh, je sais pas s'il y a du monde derrière ce web SDR, bon, je pense que si, euh, pour donner les, les news, donc, enfin les news, hein, pour ce, pour ce week-end. Alors, euh, là, demain, il y a le concours Radio FDX, euh, du club, euh, du groupe FDX, là, qui se, qui se termine. Alors, est-ce que j'ai des fréquences, quoique, avec la Propag qu'on a en ce moment, c'est même pas la peine de parler de fréquences. C'est, euh, de toute façon, on les aura pas. Euh, info suivante, demain, dimanche, c'est le salon de Louvre Expo, à la Louvière, voilà, qui, euh, qui ouvre ses portes. Donc, ceux qui sont du côté de la Belgique, par là, donc, ils vont pouvoir se, se régaler, en espérant qu'ils nous ramènent de belles photos, de belles vidéos, là, sur, euh, sur les réseaux, euh, sur les forums. Euh, euh, il y a aussi, là, la, la, la deuxième bourse radio, Suzanne, qui se trouve dans le département 80. Alors, euh, donc, voilà, ceux qui sont de ce côté-là, pourront, euh, pourront aller voir un petit peu, là, ce que ça donne. Alors, ça ouvre de 9h à 17h, voilà. Euh, euh, et en même temps, euh, là, c'est un petit clin d'œil vers, euh, une association, là, qui est en bas de chez toi, là, le Ludovic. C'est-à-dire, le FCBA 33. Bon, ils sont toujours à la recherche de, de, de bénévoles, hein, bien entendu. Alors, si derrière la porte, euh, sous le web SDR, ça, il y a des OEM, là, sur la Gironde, qui sont intéressés, qui ont envie de donner un petit peu de leur temps. Alors, le, c'est le FCBA 33. C'est un club de, 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 de signaleurs. Il y a une très bonne entente et tout. Ça, tout se passe très bien. Et, euh, ils sont très organisés, très pro. Euh, ils fonctionnent sur, euh, sur plusieurs types de, de, de réseaux radio. Réseaux pro, réseaux PMR, réseaux CIBI. Donc, euh, pour ceux qui sont intéressés, FCBA 33. Alors, soit sur, euh, sur Facebook, soit directement sur le forum La Planète CIBI francophone. Voilà, si vous êtes intéressés. Voilà, le petit message est passé. Et peut-être qu'ils sont derrière la porte à nous écouter. Je sais pas, c'est possible. Parce que j'ai eu une discussion, justement, avec Chantal, là, à ce niveau-là. Euh, en lui disant, ok, ça serait bien que, euh, qu'on vous entendait un petit peu, là, sur la, sur la CIBI. Ça serait pas mal sympa, quoi. Voilà. Bon, ben là, j'ai tout dit, là. Ok, amis. Ben, merci pour les, pour les infos, effectivement. Je confirme que c'est les gens très sympas. Ouais, c'est bien sympa. Après avoir rencontré, euh, une, deux fois, ouais. Ouais, effectivement, oui. Euh, peut-être même trois, je sais plus. Ça me reste, voilà. Et puis, euh, ben, Christophe, il est super. Il est tellement sauvage sur le toit. Donc, euh, je pense que, euh, je pense que ce est question de mettre, euh... il n'y a pas de souci pour s'ils, pour qu'ils prennent le micro. Je sais pas s'il y a un poste derrière, enfin... Ça est alcooliaat. En tout cas, Cindy Deliaat, si vous nous entendez, euh, avec grand plaisir, on se serait très, très contents de vous dire, on Тоit, voilà. Voilà. Ah la, voilà. C'est pas très bien parce que les associations comme ça, bah... Ils ont tout à fait un rôle important à jouer et c'est un peu très dur, c'est ce genre de truc que ça ne se fait pas facilement avec un téléphone portable. Donc il faut des gens qui peuvent utiliser une radio toute simple et qui marchent à quelques fois les conditions. Ok, c'est vrai que la radio, les associations, il ne faut surtout pas que les deux se divisent parce que là pour le coup tout perd de son intérêt. C'est vrai qu'une association sans moyens de communication radio efficace ne sert plus à grand chose et la radio perd de son intérêt si elle n'est pas utilisée par des associations dans le domaine justement d'un radio utilitaire. C'est pour ça que les deux ont intérêt à rester liés et d'ailleurs pour ma part je les retrouve, ça doit être le samedi 1er décembre. Attends que je regarde ça, je crois que c'est ça. Je suis invité justement dans leur mur à une soirée, que je regarde ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Non mais attends, n'importe quoi, je suis en train de... Alors, peut-être décembre, novembre, novembre, décembre. Ouais c'est ça, samedi 1er décembre. Là je suis invité là chez eux, il y a d'autres personnes que tu... Il y a Daniel aussi là qui, s'il arrive à voir 100 heures, si au niveau du pro il arrive à voir des jours, il devrait pouvoir venir aussi. Donc ça devrait être pas mal sympa. Et je sens le coup fourré de la part du FCB A33, H-I trois coups, pour que je prenne le micro, que je fasse un speech là devant toute l'assemblée. Là, ce sera bien fait pour toi, tiens. Ah, tu sais bien les discours, il n'y a pas de soucis. Voilà. Bon, et puis en plus, il y a des trucs intéressants, donc c'est vrai. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à avoir peur. Tu vois pas. Toi, si tu racontes des conneries, tu vas te prendre des tomates, forcément. Mais bon, ce sera plus la... Au premier sens, ce sera plus la séjour des tomates. Donc au moins, elles seront moins pourries. C'est vrai. Ce n'est pas de vrai. Alors, c'est plutôt des oranges ou des clémentines. Je ne sais pas qu'est-ce que tu préfères. Il va venir sur l'arc-le-micro, tu préfères les oranges ou les tomates. Ah si. Je vois que c'est de la profite dans la classe corée. Daniel, ça c'est pareil, ça fait super long. Je n'ai pas de soucis sur avec lui. C'est vrai que souvent, quand je l'avais en fréquence, c'était sur le trajet pour le front, il m'entend. Mais vu que je prends un joli de beaucoup ma faute, fait qu'il y a quelques temps, il y a plein d'occupations dans la maison. C'est vrai que je prends l'occasion de l'entendre, on fait les appels. Donc voilà, c'est bon. La dernière fois que j'ai vu, c'était à l'arène, au mois de juillet, à fin juillet. Mais bon, écoute, t'as qu'à me donner quelques nouvelles de vie, tu écoutes, c'est que ça fait un petit moment. Allez, retour. Et bien là, je viens de t'en donner une, déjà. Pour le reste, c'est vrai qu'en ce moment, je suis rendu en journée sur Mérignac. Mais bon, ces horaires ne correspondent pas avec les miens. Ce qui fait que là, on ne peut pas s'attraper en fréquence. Et à propos de fréquence, du côté de la M, du côté des 40 canaux, il y a du monde quand même. Là, je suis en train de préparer, là, sur l'autre PC, justement, une vidéo, une nouvelle vidéo de QVSO en AM. Et il y a du monde, puisque pratiquement tous les jours, je suis en QVSO avec la Belette, par exemple, entre autres, plus quelques autres OM, sur le 19, directement, quoi. Ouais, c'est cool, ça m'est... Enfin, je ne peux pas en profiter, parce que je ne sais pas si j'étais déjà fait écouter, moi, la M, comment je la reçois ici. Mais avec les QVSO, le poste les filtre très mal en AM. Donc, ça fait... Et quelques fois, on a réussi à faire QVSO ensemble, parce que tu passes fort, parce que tu devais être ensemble. Mais sinon, c'est vraiment inégulé, quasiment inégulé. Il y a eu, en gros, où il y a un peu moins, quand je fais, on a fait quelques QVSO, là, où il y avait les barracoulages, je crois, une fois ou deux. Ça arrive à passer, mais c'est vraiment rare. Donc, du coup, du coup, la M, malheureusement, vraiment, malheureusement, je laisse de côté, parce que... Enfin, la M, oui, la M, oui, parce que de toute façon, quelquefois, la fréquence, elle est dégueulasse. C'est la faute du poste, hein. Enfin, faute du poste, c'est la faute des Q1 autour, mais le poste, je le trouve très mal sur ce mode de modulation-là. Il est très efficace en SEB, là, pour le maïs blanqueur. Mais alors, en AM, en AM, c'est vraiment mauvais, hein. Je fais des essais de réglage, tout ça, c'est... Il y a pas mal de paramètres qu'on peut régler au niveau de ce maïs blanqueur. Enfin, j'arrive un peu à améliorer les choses, mais je ne descends jamais en-dessous d'un signal de 5 ou 6 de mitraillé. Et ça couvre les stations, donc c'est vraiment catastrophique. Donc c'est un peu dommage, hein. C'est un peu dommage, c'est ce qui me dit que c'est du monde sur l'univers, hein. C'est très sympa de pouvoir en profiter. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut vraiment aller planter une antenne là-haut, là, sur le filone de Bouillac. Il y a que ça, hein. Je pense que là, il devait être assez tranquille qu'il y en a, hein. Sinon, euh... Sinon, je suis pas fait. Donc, euh... Donc voilà. C'est pour ça que je me limite, malheureusement, hein. Encore une fois, à la SSD. C'est comme ça. Ah oui, j'entends bien, hein. Et avec un filtre MFJ, là, 1026. C'est vrai que ce filtre, euh... Ce filtre MFJ, il est quand même pas mal, hein. À la différence du QRM éliminateur, celui-là, tu l'as tout monté, quoi. Il est... Il est... Il est vendu complet dans sa boîte. Je vois la petite antenne télescopique dessus. Derrière, je sais pas ce qu'il y a comme branchement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que André, là, du Québec, il a fait une démonstration, là, avec ce filtre, hein, qui est bluffant, hein. Bon, lui, j'ai fait confiance, mais totalement confiance sur sa démonstration. C'est ça, zut, je vais y arriver, sur sa démonstration. Et... C'est... C'est du bluffant, hein. C'est... Dans sa vidéo, il te montre avec et sans le filtre, mais c'est... C'est hallucinant, hallucinant la différence qu'il y a, quoi. Ah, ouais, ouais, mais carrément, après, le prix, euh, le prix, il est aussi hallucinant, je pense. Euh... Il me semble que c'est quelques centaines d'euros, ça, donc, euh... Bon, l'investissement est très important. Euh... Bah, surtout que c'est un peloton, parce que, euh... Tu prends, par exemple, à l'opost, euh... Que j'ai rendu, là, le Alenco, là, l'air 135D. Alors, lui, c'était tout l'inverse. Il avait un excellent noise blanquer en AM. Euh... Et, par contre, en... En... En SSD, c'était, euh... C'était dégueulasse. C'est-à-dire, j'avais un signal du neuf, euh, avec les différentes CTL. Alors que l'AM était pratiquable. C'est-à-dire, c'était... 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 Bon, c'était... C'était... C'était plus efficace. Bon, bah là, le Yazoo, c'est plus un truc, euh... Qui est destiné, euh... On va dire, euh... 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 Donc, euh... Forcément, euh... Ils ont dû mettre l'accent un peu plus sur le... Sur les modes utilisés, j'ai plus couramment, euh... Par les... Enfin, les R1, que... Que sur, euh... Les modes utilisés par l'Une, à l'Eurofilixte. Euh... Donc, bon... Euh... L'AM, euh... C'est un peu ça en gros. C'est un peu con. Par contre, du coup, tu m'as rassé l'inspect, c'est que le... Le QRM Eliminator, là, que j'avais monté. J'espère que c'est pas trop. Euh... Euh... Je sais que j'avais fait quelques essais. Bon, ce qui est en plus. Bon, j'avais pas m'en poussé trop, 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 trop loin. Euh... Euh... Il serait peut-être, euh... Il serait peut-être un peu plus efficace, quoi, sur ce mode de modulation. Euh... Ah oui, j'essaye. Ah oui, j'essaye, voilà. C'est une bonne idée. Tu fais bien leur parler. Bon. Mais... Ouais, non, c'est... C'est un investissement. Après, c'est sûr que c'est des appareils qui sont intéressants. Mais, encore une fois, ces appareils-là, pour qu'ils soient efficaces, il faut avoir, euh... la fameuse antenne auxiliaire, celle qui, euh... celle qui est, euh... pour euh... pour euh... recevoir le... le... les QRM. Donc euh... Je rappelle d'iciès, pour ceux qui écoutent, là, il y a deux... on branche deux antennes. Alors, ça parait là, il y en a une, c'est l'antenne normale. Il y en a une qui sert à capter que les QRM. Euh... Et après, par effet de soustraction, en fait, on enlève le... au signal reçu par l'antenne normale, on enlève le signal reçu, euh... par l'antenne qui capte les QRM. Et, euh... c'est comme ça que ça marche. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a... une intention particulière à... à mettre... à avoir sur cette antenne-là. Pour, euh... pour, euh... qu'à capte... euh... il est possible que les QRM et pas les signaux, euh... euh... Donc euh... euh... Donc euh... Il faut attacher au bon endroit. Euh... Je sais pas ce que ça donnerait. Il faudrait peut-être avoir une directive, un truc comme ça, à ce niveau-là. Mais alors, il faudrait faire une directive plus petite, ça, parce que... euh... euh... Il faudrait avoir une directive un peu... un peu plus petite, euh... euh... et puis voir la... ce que je fais, c'est surtout, euh... sur le 2.3.5. Donc euh... Bon, moi je reste tout coté en IFD, euh... euh... Mais c'est pas bien. C'est pas bien, mais d'accord. Fait, 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 fait. Allez, retour. Ah si ! Bah tu peux... Déjà là, il y a... T'es une vidéo là, que j'ai fait là, en AM, là, qui est déjà en ligne, là, depuis... euh... Depuis plusieurs jours. Bah tu verras que... C'est là... Au début, c'est vrai que c'est un petit peu calme, et puis après là, euh... T'entends du monde là, un peu partout, quoi. Et là, euh... Vu que là j'ai bossé là, pas mal en journée, euh... J'ai une vidéo là, qui est en attente, là. Et là, c'est pareil, euh... On entend... On entend du monde un peu partout, hein. Euh... Pas que sur le 19, hein, bien entendu, mais un peu partout, hein. Là, tu as les stations du 24, par exemple, là, qui sont... Qui sont sur le 15. Euh... Je les ai pas trop entendus cette semaine, juste un petit peu comme ça, là, à l'occasion. Euh... Bah t'as les 40 qui sont sur le 16. Euh... J'ai entendu du monde sur le... Le 35 aussi. Puis bon, après je sais plus pour les autres canaux. Euh... Euh... Qui sont beaucoup plus bas. Euh... Tiens, c'est... Euh... Justement, là, le... Mais en arrivant sur Libourne, là, en attrapant, là, la... La départementale, la direction Castillon. Là, j'étais croisé un convoi exceptionnel. Ils avaient, carrément, euh... Un... 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 Un wagon, là, de... De train dessus. Alors, je peux te dire que ça fait un sacré morceau, là, quand ça se déplace sur la route, hein. Oh la vache, les ronds-points, ils sont... Ils sont coriaces à prendre avec, hein. Au point que, bah évidemment, ils mordent un peu dessus, quoi. Ouais, je sais pas, hein. Si il y a une londe, de toute façon, j'ai pas vu la vidéo en plus tard, mais j'en ai vu d'autres. Euh... Voilà, quoi ça va être. Et... Bon, ça m'est arrivé quelques fois de... De faire un point de circulation sur le... Sur l'auditeur. Euh... On regardait un petit peu... Je te raconte Miguelmas, ça a donné quelques indications. Il y a quelques... Euh... Quelques routiers qui répondent, c'est vrai qu'ils ont appris les plus normes de détails. Mais euh... Mais euh... Mais bon, là, je le fais plus parce que euh... Euh... J'arrive à aller le point de... C'est qu'il y a rien qui fait que tu attends, j'entendrais pas l'expression qu'ils me répondent. Voilà. Et voilà, surtout les... Comme tu le dis souvent, euh... Il y a beaucoup de routiers qui font des installations qui sont pas forcément euh... Euh... Hyper soignées, hyper soignantes. Donc euh... Euh... J'ai plus de mal à les entendre. Euh... C'est pour euh... Raconter des trucs euh... Que personne répond, là. Enfin... Et que je puisse pas entendre ceux qui répondent, c'est dommage, quoi. Bon, voilà. Du coup, je m'assume. Mais bon. C'est pas forcément bien. C'est pas forcément une bonne chose. Voilà, voilà. Bon, je te parlais d'une vidéo micro, est-ce que ça t'intéresse ou pas ? Bah tiens, tu m'étonnes. Tiens, petite anecdote vite fait, là, avant de te repasser le micro. Alors euh... Au niveau... Au niveau routier, justement, j'ai discuté avec quelqu'un, là, dernièrement. Il me dit euh... J'ai mis un ampli derrière, je suis content, j'arrive à porter à 10 km. Oh putain ! J'ai pas répliqué, hein. Je me suis dit là, 10 km euh... Avec un ampli derrière, euh... Il faudrait peut-être revoir un petit peu l'installation. Parce que là, euh... Là, il y a du lourd, hein. Ah chi ! Ok, vas-y pour tes bidouilles, je t'écoute. Ouais, ou alors l'ampli est mort. Ha 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 ! Euh... Ou alors s'il est pas mort, il va bientôt le laisser. Ah si ! Euh... Euh... Ma vidéo, oui, ouais. Je suis... euh... J'ai dans un coin de tête, il y a depuis longtemps, ça fait plusieurs fois que j'en parle. La fabrication d'un micro-mode pour la voiture. Voilà, pour, disons, être plus euh... Plus dans les clés vis-à-vis de euh... Il y a des contraintes sécuritaires que nous avons dans notre pays. Euh... Et donc, euh... J'ai euh... Alors là, il est pas question de faire un débat, à savoir si on a le droit ou pas d'avoir un micro dans la main. On s'en fout, c'est pas ça ce que je dis. C'est euh... C'est euh... C'est juste euh... Que j'explique euh... Ce que j'ai dans la tête. Euh... J'avais commencé, alors il y a longtemps, à essayer de faire un micro un peu directionnel. Alors j'avais... J'avais... J'avais fait plusieurs euh... Plusieurs expériences euh... Je m'étais amusé à mettre une petite partie de micro euh... Dans une euh... Palle de ping-pong que j'avais coupé en deux. Donc ça faisait une euh... Comme une parabole. Euh... Euh... Histoire d'avoir un... De donner de la directivité au micro. Alors ça marche. Mais euh... Ça marche tellement bien. En fait, ça amplifie euh... Euh... Ça amplifie vraiment beaucoup le son. Euh... L'effet de la balle de golf autour. Ça ramasse tous les bruits de la bagnole encore plus fort. Euh... Donc c'est pas génial. Euh... Alors j'ai cherché d'autres options. J'ai pas trouvé. Euh... J'ai essayé plusieurs trucs. Avec les petites mains. Euh... Et euh... Bon j'avais pas non plus beaucoup de temps à y passer. Donc euh... C'est pour ça que je suis pari le dernier résultat. Euh... Très très probant. Et le dernier truc que j'ai fait, bah c'est qu'en me baladant sur Borghoud, j'ai trouvé un micro canon. Euh... Donc un micro qui est un peu plus directionnel, on va dire. Euh... Pour euh... Pour euh... Pour 15 balles, un truc comme ça. Donc euh... Et euh... Et euh... D'ailleurs j'ai fait quelques essais là-dessus. Et euh... D'ailleurs j'ai fait quelques essais là-dessus. Je m'intéresse pas dans la bagnole de mettre une pile. C'était chiant. Euh... Voilà, ça tombe en rad. Euh... Quand il fait chaud, donc il fait froid, ça utilise la pile. Donc euh... J'ai plutôt euh... Euh... J'ai opté pour utiliser le... Le fait qu'il y ait une alimentation 5V et qu'il arrive via le poste. Alors le câble micro. C'est donc euh... Euh... C'est une petite machine électronique pour faire... Et pour faire tout ça. Euh... Euh... Pour adapter. Et euh... A adapter, si tu veux, le micro. Euh... Alimenter le micro. Canon euh... Euh... Et à le brancher sur le poste. Donc euh... Parcouter la station électronique. Donc euh... On arrive à se faire causer... Enfin... A euh... A brancher le micro sur le poste. Et euh... Et euh... Le type d'interrupteur qui permet de passer en émission. Bon bah tout ça, j'ai réussi à le caser dans un petit tuyau de cuivre. Euh... De plomberie. De... De... De 16mm de large. Donc c'est un petit circuit tout normalement. Euh... Euh... Et puis parce que ce lien, ça fait un blindage. C'est sûr que c'est un petit blindage. Donc en fait, il y a un tuyau de cuivre qui fait 10cm de long. Euh... Euh... D'un côté... D'un côté... Un bout du tuyau, j'ai l'interrupteur qui va être passé en émission. Et en dessous, euh... Je vais avoir les deux cadres qui partent. Un qui va vers le poste et un qui va vers le micro. Et euh... Et après, la prochaine étape, c'est ce qui est optif d'arriver à le caser dans un coin. Pour que euh... Il soit accessible euh... Euh... Un peu comme ça. Enfin, tu as déjà eu un qui te micro, main libre là, qui est commercialisé. Il y en avait un chez... Un chez Radio-Anne là. Euh... Euh... Donc tu vois, un truc avec un citat sur l'acteur à côté de les vitesses. Euh... Voilà. Bon, je dirais que c'est tout miniaturisé. Et... Ça devrait être pas mal le faire. Après bon, euh... Je t'avoue, je n'ai pas essayé en conditions réelles avec le bruit de la voiture. Avec tout cela. Donc ça fera partie de la... Les prochains, je sais. Je te mettrais peut-être la contribution d'ailleurs. À tout moment-là, on fera peut-être une session euh... Une session euh... Une session en roulage euh... Euh... Donc euh... Donc euh... Je suis en train de finaliser ça. Et puis il faudra trouver un emplacement de son micro dans la voiture. Parce que quand même euh... Euh... Voilà. Alors oui, le série, il a mis trop au Vox. Ouais, c'est pas mal ouais. Mais sauf que le Vox, il sait pas quand euh... Quand tu veux vraiment passer en émission ou quand t'es juste en train de violer. Jusqu'à tes ganoines qui sont à l'arrière de la voiture. Ha 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 ha. Le série sur la tête là, c'est plus simple avec le Vox. Ouais, c'est... C'est clair. Mais euh... Bon voilà. Le Vox, il... Il n'élimine pas tous les bruits ambiants de la voiture. Parce que je cherche aussi à avoir une radio à peu près... C'est très correct. Qu'il soit... Qu'il soit... Donc c'est pour ça que je... Je travaille là-dessus. Et puis moi le Vox, je suis pas fan. Parce que comme je disais, quand tu gueules après les gamins à l'arrière. Ou que tu fais... Qu'il se passe un truc ou tout ça. Bah tout ça déclenche l'émission. Non mais voilà. C'est pas bien. Donc tu préfères... Moi je préfère un micro avec un interrupteur. C'est là que tu pousses, ça passe en émission. Euh... Ça reste en émission. C'est-à-dire que c'est pas un bouton pouchoir. Ça reste en émission. Tant que tu... Tant que tu... Tant que tu renforges pas. Euh... Comme ça ça permet d'avoir les deux mains libres pour passer les vitesse. Surtout ce qu'il y a à faire sur une voiture. Et voilà. C'est un peu comme un mode... Un mode mains libres. Je pense que c'est bon. Un... Attends 10 secondes. Voilà. C'est dans la boîte. Ah si, c'est dans la boîte. Ouais, ouais. Et bien oui, pour le kit... Le kit... Ouais, je le vois très bien. Ouais. Puisqu'il est présenté là sur le forum. Et pour le micro que tu veux faire... Et bien tu as... Ouais, ce que tu veux faire, c'est un peu sur le modèle du micro président Liberty Mike. Tiens, tu as un micro sans fil Bluetooth. C'est... C'est... C'est dans cette idée là que tu veux... Que tu veux aller... Alors attends, si j'ai bien compris. Euh... Bah oui, toute façon, si c'est sans fil, c'est forcément Bluetooth. À moins que tu prennes... Euh... Dans le wifi, je suis pas sûr que ce soit bien intéressant. Alors... Euh... Je vois par exemple, là, le micro président. Il a une portée... Une portée de 100 mètres. Et euh... Et euh... Donc chargeur avec prise allume cigare et USB. Donc oui, du moment que tu poses le micro, ça le remet automatiquement en charge. Euh... Autonomie de la batterie 8 heures. C'est quand même pas mal. Euh... Donc pédale PTT d'émission. Et réglage du volume du haut-parleur intégré. Ah oui, en plus, tu as un haut-parleur intégré. Donc là, euh... Pour ce micro président, par exemple. Eh bien, tu peux te le coller, euh... On va dire, au niveau du col, du blouson, un truc comme ça. Euh... Avec une pince, hein. Qui est peut-être derrière. Je sais pas où à ajouter. Et ce qui fait qu'il a en permanence, euh... Juste à porter, quoi, on va dire. Euh... Ouais, je vois bien ce que tu fais, là, qui va dans cette idée-là. Et si tu regardes sur le forum, il y a une vidéo, là, qui est mis avec. Si ça peut te... Euh... Te donner des idées. Alors, c'est dans la rubrique, euh... Eh bien, accessoires poste. Ok, ok. Je suis allé voir, là, le micro en question. Euh... Moi, c'est pas exactement ça que je fais. C'est pas un micro sans fil. Euh... Parce qu'il fait des... Il y a des fils. C'est un micro sans main. Sans les mains. Parce qu'il y a pas les mains, justement. Euh... L'idée, c'est de... De poser le micro dans la bagnole quelque part. Euh... Qu'il soit directrice pour ne pas chopper les bruits. Et pour chopper, on va dire, moins de bruits dans la voiture. Donc, il capte le plus possible la voix de l'OL, d'Arles. Euh... C'est beaucoup plus simple que ça. Mais après, il y a du tout. Tu vois, je... Le micro, je... Je l'avais pas vu. Euh... Je le connaissais pas, mais c'est un... C'est un... C'est intéressant aussi. Ça permet de la voir dans un coup, dans un cas. Alors, après, c'est un coup à le paumer. Parce que... Tu sais, tu l'as pas remis sur son foc, là. Euh... Merde. Il est à la boîte à gants. Et... Quoi courir après. Enfin... Je rigole, mais... Et voilà. C'est... En plus, il a l'air d'être petit. Rien, tu vois. C'est un truc que tu vis dans une poche facilement. Donc euh... Évidemment, c'est pas... C'est pas un truc sans plus que je fais. Au contraire, c'est un truc avec film. Les mains libres. Parce que je cherche à avoir absolument les mains libres. Donc euh... Pouvoir passer en émission juste avec un petit interrupteur. Euh... Qui euh... Qui euh... Qui se fait euh... Comme ça au niveau du... 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 Du côté du logiciel. Simplement. Voilà. Et puis euh... Ça puisse se faire discrètement. Et... Et en toute sécurité aussi. Après le micro. Surtout pas toucher le micro. Voilà. Comme ça une fois que tu passes en émission, t'as tes deux mains pour euh... Faire tout ce que t'as à faire en vie de voiture. T'as tes deux yeux aussi pour faire tout ce que t'as à faire en vie de voiture. T'as tes deux yeux aussi pour faire tout ce que t'as à faire en vie de voiture. Et puis euh... Et puis euh... Et puis euh... Et pareil euh... Euh... Pour relâcher le... Pour relâcher l'émission euh... Parce que c'est juste à côté du V-Tech. Et voilà. Je sais pas si c'est... Si c'est plus clair, mais euh... En tout cas bien merci pour l'info là sur le... Euh... Mais ça te donne des idées. T'as raison. Et puis en plus euh... Toi le truc intéressant pour ceux par exemple qui sont euh... Qui sont euh... Qui sont en appartement euh... Ce portait euh... Ce micro-Bluetooth là, président, a quand même une portée de 100 mètres. Alors imagine euh... Le mec il a un appartement euh... Euh... Il laisse pour le coup la CB allumée dans sa voiture. Puisqu'il peut pas faire d'installation en appartement. Et tout en restant euh... Chez lui devant sa télé, il peut faire de la CB. Voilà. Si euh... Si euh... Si euh... Si euh... Si euh... Il est suffisamment prêt. Il est tranquille. Depuis sans sortir de son appartement, il peut faire de la CB. Ça c'est quand même pas mal aussi quoi. Et puis ce que c'est un micro-parleur en même temps. Alors euh... Pour la hypothèselle que tu veux faire... Oui voilà. Ben toujours chez président. Euh... Là j'ai pas fait exprès. tu as le MM110 un micro main libre avec le micro style micro cravate ou un truc comme ça que tu colles quelque part où tu veux à côté du pare-soleil ou du rétroviseur par exemple et le boîtier que tu fixes au niveau du lieu et de vitesse voilà je l'ai devant les yeux c'est le président MM110 ouais d'accord je vois bien le système alors attends tu peux me retenir président Mike november 110 c'est ça alors président Mike Mike 110 d'accord c'est le début de Mike allez on va y regarder micro main libre tiens là j'arrive sur le site de la planète qui vit francophone ça c'est étrange c'est un peu ça c'est un peu l'idée voilà parce que moi je l'ai beaucoup plus miniaturé avec ça parce que le gros boîtier avec l'interrupteur et les boutons verts et rouges et bien moi tout ça ça se tient dans un tube de cuisse qui fait 16 mm de diamètre et qui fait 10 cm de hauteur donc c'est un truc qui est quand même beaucoup plus discret beaucoup plus simple enfin ça n'est pas rien on va dire beaucoup plus discret voilà et après par contre effectivement je vote ce micro là c'est un micro cravate le problème des micro cravate c'est que ça reste des micros qui sont omis directionnels donc tout le bruit c'est dans la voiture tout le bruit c'est dans l'environnement et voilà c'est pas ça que je cherche c'est pas ça que je cherche mais après peut-être que toutes ces voitures sont vraies il y a peut-être des micro cravate en regardant dans le domaine professionnel par contre ça c'est plus cher mais il y a peut-être des micro cravate qui sont plus directionnels que tous ceux qu'ils utilisent à la télé etc. là c'est tout petit truc c'est qu'on a l'air enfin je n'ai pas l'impression que ça choque les bruits dans la pièce ou alors il y a des procédés il y a des procédés d'élimination du bruit avec des micros complémentaires qui captent les bruits ambiants et qui les éliminent peut-être qu'ils ont des traitements après un peu plus sophistiqués ils s'appuient que ça sur la technologie des micros mais peut-être plutôt sur les traitements bref mais ouais là à mon avis à ce prix là j'ai pas de micro je pense pas que ce soit un truc directionnel donc ouais c'est pas la qualité que je recherche donc pour l'instant pour l'instant je fais une autre président c'est pas pour me vanter mais mon photocopique est une autre président Achi, il fait le parfait Achi et si tu emboîtes un petit tube là sur le devant là de quelques centimètres forcément il pourra plus attraper les bruits sur les côtés ça sera automatiquement les bruits qui arrivent de devant alors tu peux revenir c'est très compliqué oui je disais si tu emboîtes un petit tube là devant le micro là juste de quelques centimètres le micro ainsi enfermé dans ce petit tube il pourra pas attraper les bruits sur les extérieurs ce sera juste les bruits qu'il y a devant lui alors ouais j'avais fait un essai comme ça avec un tube PVC alors j'avais fait un truc comme ça j'avais fait un tube qui fait des tubes d'électricien pour faire passer les chiens électriques on trouve ça dans les... chez Pintin c'est pour mettre dans les garages et tout ça c'est les tubes de PVC qui font pareil qui font 12 mm à 18 mm tu vois tu as plusieurs tailles j'avais fait ça avec un... donc j'avais quelques centimètres ouais j'ai fait... je crois que j'avais fait 10 centimètres devant donc dans ce truc là t'en fiches un micro parce que là c'est leur formelle ce que tu me dis et en fait dans le tube j'avais tapiqué à l'intérieur avec... avec une espèce de feu tu vois c'est pour éviter les... éviter un petit peu la résonance qui est dans un tube qui fait la résonance tuyau ce que... c'est le méco un peu bizarre donc j'avais fait ça et les essais que j'avais fait c'était pas montré du tout concluant donc du coup j'ai pas reproduit mais après l'idée que tu donnes là je l'avais effectivement expérimenté alors effectivement ça donne plus fort sur les... quand tu parles en face du micro c'est plus fort que les sons qu'il y a sur le côté mais ça atténue quand même pas assez les sons qui sont sur le côté vraiment pas assez voilà donc pour ça je me suis tourné vers un truc qui était étouffé sur Banggood c'est pas une qualité extraordinaire c'est pas non plus déconnu mais... mais à l'intérieur en fait c'est que je l'ai démonté et à l'intérieur il y a deux petits micros il y a deux pastilles qui sont espacés de quelques centimètres et je sais pas exactement comment ça fonctionne et il y a l'écart entre les deux micros la distance entre les deux petits micros est calculée c'est qu'après il y a des égents sur le côté enfin bon, un jour-trois juste au moins en vrai mais c'est qu'il y a une étude qui a été faite au milieu de l'acoustique pour qu'il y ait un micro qui arrive à miner les trucs ambiants voilà, c'est bon c'est une bonne idée, vous savez j'expérimente assez à expérimenter mais ça marche pas trop bien voilà ouais mais bon, vu ce que tu as émis c'est comme si tu mettais une buse carrément je suis trois coups non, moi l'idée irait plus vers genre un stylo que tu démontes bon là c'est déjà beaucoup plus étroit et ça serait peut-être beaucoup plus près du diamètre de la pastille de micro et en plus vers le bout le trou se rétrécit donc suivant le diamètre du trou je pense que là tu pourrais peut-être arriver à faire quelque chose je sais pas, c'est à tester ouais ouais c'est vraiment je ne suis pas allé au petit le tube le petit que j'ai utilisé je crois qu'il fait un centimètre de diamètre tu vois donc un centimètre c'est pas beaucoup mais peut-être que c'est trop haut effectivement pour canaliser plus le son peut-être qu'un truc petit aurait été intéressant donc euh... bah j'ai des stylos à la maison c'est con, parce que j'en ai jeté si je n'en sais plus mais ça peut s'essayer vite fait en mettant le stylo en face et puis en mettant du scotch autour le truc c'est que le... il faut arriver en fait la difficulté c'est les vibrations c'est-à-dire que les vibrations quand tu... quand tu parles arrivent aussi quand même à faire livrer toute la... toute la carcasse si tu veux du micro y compris le studio que tu mettrais dedans ça vibre quand même donc euh... donc c'est pour ça il faut arriver en fait à avoir une inténuation euh... je sais pas faire couvrir le... le tube du studio de laine de l'air pour ne pas que les bruits ambiants viennent faire livrer la... la carcasse du studio euh... je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais euh... après y'a un autre truc c'est que quand tu mets dans la voiture du coup faut que le micro il soit entre guillemets suspendu faut qu'il assure des élastiques pour ça qu'il prenne les vibrations de ce petit tableau de bord et tout ça donc tout un tas de trucs et comme ça tout un tas de paramètres mais euh... du moins il y a les stylos là je referai des essais euh... comme ça avec un truc je sais pas euh... c'est... mais... il fait bien de me remémorer euh... du coup ce serait plus miniaturisé c'est encore ça mais je peux dire les trucs que j'avais fait avec un tubisé aura 100 cm de l'air donc euh... vraiment pas beau pas très gros c'était pas... j'ai pas pris un tube de 40 ou un tube de 100 euh... genre... genre canalisation de l'eau quoi alors c'est pour ça que moi je pense que je serai plus pour euh... en prenant justement le... un stylo voilà que tu démontes là ça te fait un tube qui fait quoi ? 5 mm euh... moins même euh... 4 mm un truc comme ça et là euh... là il y a peut-être matière à faire quelque chose et en jouant sur le... sur la longueur ou euh... ou l'ouverture dans le bout euh... il y a peut-être moyen à faire quelque chose tiens par exemple regarde les micros euh... 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 ils ont une... les micros simples ordinaires voilà je vais parler comme ça de... euh... les micros d'origine des postes de CBI bon ils ont une grosse pastille une grille large bon ok par contre regarde les micros électrèdes euh... quand tu regardes euh... comment c'est foutu et bien juste devant la pastille électrède tu as une toute petite... un tout petit tube qui euh... qui du coup euh... euh... eh bien rend les micros beaucoup plus directifs euh... ouais 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 c'est vrai que le trou euh... le trou de ces micros là il est... il est tout petit hein euh... euh... moi je préfère là écoute écoute c'est même dans un capuchon de stylo tu vois tout simplement j'ai un capuchon de stylo d'il a tout dans les mains euh... euh... c'est en forme d'ogile un petit peu là euh... enfin en forme d'ogile plutôt euh... 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 je crois qu'on fait tout ça si j'ai le temps de... je le damuser un peu mais... ouais il y a plein de... il y a plein de trucs à essayer après j'ai essayé de regarder comment ça se passait sur internet on trouve le rond comme il faut euh... euh... quand c'est... quand j'ai regardé les... des trucs qui font en... en studio j'ai trouvé quelques intros vous devez euh... et en fait ce qu'ils font les gars c'est qu'ils ont deux micros un micro qui enregistre l'inspirant et puis un autre micro qui est un peu plus loin qui enregistre le... on va dire le bruit ambiant et après ils font une soustraction c'est-à-dire qu'il me soustrait le... le bruit ambiant euh... euh... je fais des essais comme ça mais ça rend pas... ça rend pas super ça atténue vachement le... euh... le signal utile en fait donc euh... marche pas bien et euh... qu'est-ce que je veux dire euh... euh... ouais après j'ai pas non plus le... le matériel ou ça l'expertise pour faire ça suffisamment correctement mais j'ai fait euh... j'ai fait quand même des simulations sur ordinateur c'est-à-dire j'ai enregistré euh... j'ai enregistré euh... j'ai enregistré euh... 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 j'ai fait euh... 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 Je ne suis jamais arrivé à des résultats très concluants, je ne suis pas en micro à la tête, surtout que je ne peux pas me permettre d'embarquer de l'électronique qui soit trop complexe, en plus dans la voiture, parce qu'il faut que ça puisse être miniaturisé. Alors je suis pas qu'un, il y a ce micro-là qui fait des autres boulots, je vais essayer comme ça, puis avoir juste un petit peu d'électronique pour l'alimenter, ça ira très bien. Je suis laissé les heures comme ça, mais je garde, je perds en tête, j'ai le vide, il va faire le plus bien, c'est facile à faire en plus. J'ai fait plusieurs trucs, plusieurs montages d'ailleurs, je les ai gardés, je les ai gardés, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile à faire. Alors ailleurs le mieux c'est avec la demi-balle de ping-pong, ça marchait bien pour la faire capter vraiment bien. Il n'y a même pas besoin de faire un micro très amplifié du coup, parce qu'avec la balle de ping-pong concentrait suffisamment de vibrations, de l'air pour faire comme si le truc était très amplifié. C'est très intéressant, c'est marrant les vols sur les recettes qui parlent d'écouter le chat de la voisine bien sûr. Estimons les heures de montages qui pourraient servir à ça. Et d'ailleurs les systèmes pour écouter les vols à l'eau, c'est pas une grosse parabole autour d'un micro, et puis voilà, j'essaie de reproduire le truc. Mais ça amplifie vraiment tout, 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 donc je cherchais un truc plus directionnel encore. Voilà, encore une fois j'ai pas fait d'essai en condition réelle, donc j'essaie même pas si ça va marcher, mais voilà, c'est du jeu, on rigole bien comme ça. Ouais, formatif, ouais, les micro-paraboles ou mini-paraboles, ouais, je connais, Ashi, je me suis amusé aussi avec ça là déjà, là, étant gamin. Et au niveau des vibrations dans la voiture, là aussi, là, t'as une solution qui est très simple. T'as un gamin chez toi, je suppose qu'il a un vélo, Ashi, trois coups, tu lui piques la chambre à air de son vélo, tu t'en découpes une bande dedans, que tu enroules, tu fais un ou deux tours autour de la pastille, un crochet de prix autour, et t'as ton micro qui est posé sur le cylindre bloc. Tu vois, là aussi, hein, la solution est facile. Alors, j'ai même de la chambre à air, déjà, dont je vais faire pour ricoler des fois, parce qu'il n'y a pas besoin de défoncer dans des frottes lignes, il y a ce qu'il faut. Mais après, pour ça, en fait, le mieux, pour ça, sur Internet, il y a des exemples, mais ça peut se faire à la maison, c'est de tenir, de chercher de pointer l'intro entre quatre élastiques, en fait. Deux fois quatre élastiques, et là, les élastiques sont vraiment beaucoup plus, enfin, amortissent mieux le son encore, que deux couches de caoutch, tu vois. Voilà, donc, c'est même encore mieux comme ça. Après, il y a peut-être une autre idée intéressante. Peut-être que tu cherchais à capter le son de la voiture pour essayer de l'éliminer, il suffirait peut-être simplement d'avoir un micro qui soit pleinement en contact avec la carcasse de la voiture ou le tableau dedans, pour vraiment qu'il ne capte que ce bruit-là, que le bruit de la bagnole, et s'en servir, voilà, pour éliminer ce que capte le micro qui n'est censé avoir que la voix. Là, c'est un truc que je n'ai pas essayé. Donc, ouais, parce que l'un des problèmes que j'ai, c'est que, quand j'avais fait un essai avec le micro, un censé capter la voix et un autre censé capter le bruit ambiant, celui qui est censé capter le bruit ambiant, il ne capte aussi la voix. Donc, vu que c'est un micro qui est omnidirectionnel, il capte tout ce qui se passe dans la voiture. Donc, c'est pour ça que ça ne marchait pas bien aussi. C'est que le machin qui est censé récupérer que les arabes, en fait, il récupère tout. Donc, voilà. Alors, peut-être qu'avec un micro qui serait à la rigueur, tu aurais collé carrément sur le tableau de bord, donc qui prend bien les vibrations à la tranche, là, je suis sûr d'avoir que les vibrations à la tranche. Voilà, encore une autre idée. Je suis fier de parler pour un brevet, tu vois. C'est un truc, Thierry. Hé, je suis trois coups. Alors là, pour le dernier coup, là, je ne vois pas trop comment... Parce que ce que tu me dis, là, avec les deux micros, ça vous semble ni plus ni moins au niveau antenne à QRM éliminateur. Sauf que là, c'est pour le micro. Mais je ne vois pas du tout comment tu peux arriver, en prenant les parasites d'un côté, arriver à éliminer de l'autre. Je n'ai pas tout compris, là, sur le coup. Alors, tu as exactement compris le principe, là, parce que c'est pour l'analogie que tu es à éliminateur, c'est exactement l'idée. C'est exactement l'idée. Mais après, ça se fait par soustraction, en fait. C'est avec des composants électroniques qu'on fait seul, bien sûr. On enlève, on pousserait deux signaux entre eux. Donc, c'est une opération mathématique qui se fait dans un ampli opérationnel. Je lâche un gros mot. Il y a un petit micro, un petit montage qu'on appelle l'amplificateur différentiel, qui sert à amplifier les différences entre deux signaux. Donc, en fait, tu as deux entrées, et à la sortie de ce ampli-là, ce qui sort, c'est la différence entre les deux signaux de l'entrée. Donc, si tu as un signal dans lequel il rentre un et un autre, où il rentre une autre entrée où il y a un et une autre entrée où il y a moins un, ben, moins un plus un, ça fait zéro, donc il sort zéro. Voilà, c'est un peu l'idée. Et puis, si tu as... Alors, ça c'est la... Alors, ça c'est la toute raconte. Si tu me connais, puisque moins un, moins moins un, ça c'est moins deux. Euh... Alors, c'est non ? Oh là là, non, ça c'est deux. Voilà, bon, ouais. Oh, les capsules manteaux. Peut-être pas l'été là, il est 22h20. Ok. Alors, l'idée, c'est d'arriver à s'outraire un signal par rapport à un autre, et ça se fait comme ça avec un petit avantage électronique. Ce qui n'est pas compliqué, hein. Il faut juste s'assurer qu'un micro, c'est peut-être que les paradis, parce que là, le problème, c'est que tu as fait rien, mais il n'y a pas. Et là, tu avais tout à fait raison, il n'y a pas. Et c'est pour ça que je me proposais de fixer un micro carrément sur la carcasse de la bagnole, pour qu'elle chauffe que la vibration de la voiture. Parce que, en faisant ça, la vibration de la voiture, elle sera tellement forte que le micro, de toute façon, il n'entendra pas ta voix. Donc, il ne récupèrera que les paradis. C'est un peu l'idée qu'il y a là-dessus, quoi. Maintenant, est-ce que ça va marcher ou pas ? J'en sais, je prends rien. Euh, ouais, parce que là, pour le coup, il faut qu'il soit mis en dehors de l'habitacle. C'est quoi ? En revanche, pas forcément, parce que dans une voiture, il y a tout qui est libre. Donc, il suffit de fixer sur le tableau de bord, peut-être sur une partie un peu dure. Genre le plastique du tableau de bord, une partie métallique, enfin, tout est libre dans la voiture. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc, je pense que même le pare-brise, enfin, tu vois, toutes les surfaces qui sont un peu rigides dans une voiture sont susceptibles, enfin, transmettent les vibrations du moteur, les vibrations de la route, etc. Par contre, si tu roules avec les pièces ouvertes, ça ne t'entra pas assez de durations, là, c'est sûr. Mais au moins, les durations de l'habitacle... Parce que, de toute façon, la plus grosse partie du bruit que tu as dans une voiture, c'est le moteur, les barres, et puis, c'est ensuite le roulement. C'est-à-dire, le roulement, c'est les roues qui sont mises sur le boudron. Voilà, et tout ça, tout ce bruit-là, il est transmis par vibration dans la... dans la... dans la... dans la châssis de la voiture, quoi, dans la ferraille, dans tout ça. Donc, si tu arrives au choc et à la source, eh bien, peut-être que... voilà, c'est ça mon pareil. Ouais, ouais, je vois bien, ouais, c'est surtout le... les roues, eh, qui font vachement de bruit. Ce côté moteur, bon, c'est quand même pas mal à sonoriser. Mais après, ouais, c'est... les bruits viennent surtout de la résonance dans les roues, c'est sûr. Ouais, ouais, bon, enfin, voilà, hein, c'est... ce sont des hypothèses, hein, parce que... les autres expérimentations que j'avais faites au moment qu'on a parlé, euh... c'est des trucs, je me suis dit, ouais, c'est sûr que ça va marcher et tout, ouais. C'est sûr que c'est que d'elle, hein. Donc, bon, c'est jamais... voilà, hein. Je... je te raconterai ce que j'ai pu... ce que j'ai dû camper. Voilà. Euh... en tout cas, c'est intéressant à faire. Et puis, euh... et puis franchement, si j'arrive à un truc qui marche, euh... ça peut être, chez Didouille, vraiment intéressante pour pas mal de monde. Euh... s'ils arrivent à le faire, tu vois, euh... Surtout, s'ils arrivent à le faire sans micro-gangoud, tu vois, sans avoir acheté un truc, mais juste avec des matériaux de récup, euh... ça peut être vraiment bien, ça. Parce que du coup, on diffuserait, on pourrait diffuser pas mal de schémas sur internet, et tout, euh... pour expliquer comment à faire. Et euh... ça permet très très à pas mal d'OEM de s'installer, euh... de faire installer une CD en mobile, euh... sans avoir peur de... euh... de prendre des prunes euh... dans la couenne, euh... 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 sans avoir peur pour leur capturité aussi d'autre part, parce que c'est vrai que c'est un vrai problème. Euh... ça pourrait être vraiment un truc intéressant, parce que c'est une Didouille facile à faire, tu vois, que des trucs euh... euh... dans un magasin de bricolage euh... euh... droite à gauche euh... 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 bon... Et puis, par l'instant, on va vendre des kits, des kits, hein, parce que là, il y en a un, hein, qui voit, le titulaire immédiateur, bah c'est un R.A. qu'il a... qui euh... enfin, il y a plusieurs R.A. qui ont travaillé sur le truc. Il y a plusieurs, euh... il y a plusieurs versants, puis il y en a un qui s'est amusé à commercer des kits, euh... et puis, voilà, c'est bon, on prend un famille à commercer des 20 kits, mais aussi, il n'y a pas de raison. Voilà, le premier kit commercialisé par les Sibis. Pour installer ton micro-malibre, donc on touche. Allez ! Ah, je suis trois coups ! Justement, puisque tu parles de bidouilles, euh... sur le forum, la planète Sibis francophone, ça bidouille de plus en plus, hein. C'est... c'est... là, c'est... depuis quelque temps, là, ça y va à fond. Et en plus de ça, avec euh... pas mal de participations, là, d'OM, de radio amateur et tout, là, qui... qui jouent le jeu, justement, de la bidouille. Et... oui, 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 c'est vrai que... d'ailleurs, moi, je serais un petit peu largué, parce que là, c'est parti dans des trucs, dans des montages électroniques. Eh bien, tiens, oui, justement, tu vois, qui est pas mal à ce niveau-là. Euh... ça parle... ça parle beaucoup de montages électroniques. Ah ouais, mais il y a plein de trucs... il y a plein de trucs à faire, hein, c'est sûr. Euh... sans... sans voler toucher à la partie HF du poste. Rien que... rien que sur la partie micro, euh... et puis au parleur, en fait. ... ... ... ... ... ... ... ...